C'est un peu plat, amoureux. On est amoureux de tellement de choses aujourd'hui. Montreux, c'est pas possible de le faire dans la demi-mesure. Il y a des fois de l'exubérance, de la passion. Il y a des fois de l'énervement contre l'immobilisme ou contre un petit côté blasé alors qu'on a tout. Et c'est surtout la passion de croire que l'on peut enfin faire quelque chose de très fort tous ensemble. Son nom, évidemment, premier atout, c'est le nom de Montreux. C'est incroyable d'avoir une ville qui nous représente dans le monde entier. Le nom porte la ville à lui tout seul. Alors évidemment, on le doit énormément au Montreux Jazz Festival. Le logo, il est connu partout. Que vous alliez, que ce soit en Asie, aux Etats-Unis, en Europe, Montreux, c'est une marque de fabrique. C'est un label de qualité. C'est porté par tellement d'événements, par tous les arts de la scène, les musiques du monde, le jazz, l'humour, le classique. Donc voilà, je pense qu'il y a peu de villes au monde qui ont aussi cette réputation-là. Ce qui manque à Montreux, je vais me faire des amis là, je dirais cette espèce de volonté ou cette conscience commune de la chance qu'on a, de l'historique qui a été fait. C'est vrai qu'on est très doué pour rappeler les grandes années de Montreux. Le nom de Claude Nups ressort à toutes les sauces. C'est vrai qu'il a été un tel guide, mais aujourd'hui, je crois que peu de gens rappellent aussi à quel point ça a été difficile pour Claude Nups de construire son festival, de le faire traverser les années. Je pense que c'est difficile pour Mathieu Jaton aussi aujourd'hui, de porter cet héritage-là, puisque l'on parle du jazz, mais on pourrait dire la même chose pour Grégoire Führer, on pourrait dire la même chose pour les gens du Montreux Choral du Septembre Musical. Et ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est aussi cette fierté, mais affirmée par rapport à nos événements, c'est ce soutien constant. Je pense qu'il y a pas mal aussi de petites jalousies, où on a le sentiment que le jazz est omnipotent, alors qu'on devrait se réjouir. On devrait tous être derrière le Montreux Jazz Festival et se dire, mais la chance qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce festival ? Pareil pour tous les autres événements. Donc, c'est cette conscience du passé, mais avec cette volonté affirmée de pouvoir faire perdurer ces événements à travers les années. L'avenir de Montreux, pour moi, il est en train de se jouer maintenant, ces prochains mois, ces prochaines années. Je pense qu'on a très peu de temps pour vraiment réaffirmer la place de Montreux sur la carte du monde culturel. C'est essentiel qu'on se fédère, et c'est pas que Montreux, c'est toutes les villes et villages alentours, c'est la Riviera. Si on prend la Riviera dans son ensemble, et là je parle que d'un point de vue culturel, on a les salles de toutes les dimensions possibles. Donc notre travail, c'est d'attirer les artistes en leur prouvant qu'on peut les placer dans la bonne salle par rapport au spectacle qu'ils font. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, pardon pour le Montreux Jazz qui peut-être est une exception ou le Montreux Comédie, mais Montreux n'est plus une étape incontournable sur la carte des tournées et des artistes. Plein de salles se sont construites pas très loin d'ici. Donc les artistes, les tourneurs, leurs managers ont l'embarras du choix. Si c'est pas Montreux ou pas Vevey, c'est pas grave, ils iront à 20 minutes d'ici. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se repositionne, qu'on affirme notre identité, qu'on affirme notre potentiel, qu'on soit extrêmement concurrentiel, attractif aussi. Et ça, ça ne passe que par un travail en commun. L'anecdote, elle est forcément toujours liée aux artistes que l'on reçoit. Il y a un point commun qui les lie, c'est la première fois où ils mettent le pied sur la scène de l'Auditorium Stravinsky dans ce bâtiment du 2M2C. Ils ont tous le même mot à la bouche. Dès qu'ils arrivent, ils demandent à voir la scène, la salle est vide, et le seul mot qui revient dans leur bouche, c'est « waouh ». Et quand vous avez entendu juste ce son-là, vous vous dites que vous avez entre les mains quelque chose d'incomparable. Vous avez une qualité, parce qu'avant même que le public ne soit dans la salle, l'artiste est déjà conquis par ce qu'on lui a mis à disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada